Est-ce que ça t'arrive de te sentir dispersé ? Est-ce que ça t'arrive de te sentir tout le temps aspiré en fait par l'extérieur ? Comme s'il y avait une part de toi qui cherchait toujours à être occupé par l'extérieur, que ce soit à regarder des vidéos, à être alimenté par d'autres personnes, à chercher des personnes inspirantes à l'extérieur de toi, tout ce réflexe, ce programme par défaut qui nous invite à nous remplir de l'extérieur vers l'intérieur. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment il y a une part de toi, les parts de toi qui sont en train de se battre à l'intérieur si tu ressens cette sensation de dispersion et comment retrouver de l'unité, comment te retrouver en paix à l'intérieur de toi, retrouver cette sérénité intérieure pour la faire rayonner à l'extérieur. Bonjour je suis Carole Lepicard, je suis coach, plutôt guide d'ailleurs spirituel et j'accompagne en fait tous les hypersensibles, les personnes qui ne se sentent pas à leur place pour rayonner et devenir des phares de lumière du monde de demain. Donc comme je te disais quand tu commences à vouloir te poser, à profiter pleinement en fait de ce de cette période de confinement, tu te retrouves peut-être en fait dans cette ce tiraillement et cette envie, cette pulsion, cette pulsion de te nourrir de l'extérieur. Alors il faut que tu saches que cette pulsion en fait c'est ce que j'appelle la flamme intérieure, c'est la libido et cette libido et ben elle est à l'intérieur de toi, elle ne demande qu'à s'exprimer dans quelque chose, dans une action, dans ta vocation. Mais si tu ne vas pas en fait, si tu n'utilises pas ce fuel à l'intérieur de toi, cette énergie à l'intérieur de toi, cette flamme à l'intérieur de toi pour la mettre au service de quelque chose et ben en fait tu vas la refouler et tu vas du coup quelque part te maltraiter et en essayant de de la consommer en fait de manière complètement compulsive. Et donc à ce moment là, ça va se manifester dans une pulsion sexuelle, une pulsion de nourriture, une pulsion intellectuelle. Et toi en tant qu'hypersensible, il y a de grandes chances que tu aies choisi justement, en plus si tu es une femme, il y a de grandes chances que tu puisses, que tu utilises en fait cette pulsion pour te nourrir en fait de savoir. Alors que l'invitation c'est d'être, être simplement. Et c'est justement à ce moment là qu'il est super intéressant de vraiment rester en connexion avec toi même et de rester en contact avec ton corps et de danser en fait avec ses résistances, de danser cette compulsion en fait, de pouvoir exprimer dans ton corps, ok, ouais, ouais, j'ai envie de... il y a quelque chose qui demande à être exprimé, une espèce de colère, de ne pas y arriver, de... ouais alors danse avec tout ça, danse avec cette sensation que tu es en combat en fait, que tu n'y arrives pas, que tu es frustré, danse avec ta frustration. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à mettre en mouvement, là tu va exprimer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et là il va y avoir une alchimie, quelque chose de magique en fait qui va pouvoir s'opérer. Mais si tu restes là, planté, et là aussi moi je dis attention à cette injonction de la méditation où on te demande de faire le vide à l'intérieur de toi. C'est une connerie, ça n'existe pas. Surtout quand tu es multipotentiel, hyper sensible, faire la tête, enfin faire le vide à l'intérieur de toi. Là encore il y a une espèce d'injonction, de dire il faut que tu ne penses pas. Mais non, tu es plein de pensées, tu es comme ça, tu as plein de pensées à l'intérieur de toi. Mais l'idée c'est de ne pas te couper en fait. Il y a encore, pour moi c'est de la castration que de vouloir couper ton mental. Non, ton mental il te dit des choses, mais exprime-le par ton corps. Utilise ton corps pour justement exprimer justement tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce que le fait de penser, ça te génère plein de choses, plein d'émotions à l'intérieur de toi. Et c'est ça que tu as du mal à contacter. Et c'est pour ça que tu le refoules, que tu le refoules dans cette compulsion de bouquins où au bout d'un moment tu es saturé, une compulsion d'informations. Voilà c'est l'information parce que tu as l'impression que tu vas chercher une solution à l'extérieur. Mais la solution elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Et pour pouvoir la trouver cette solution, l'invitation c'est vraiment de pouvoir l'exprimer dans ton corps. Utiliser ton corps comme véhicule en fait pour pouvoir dire mais j'en ai marre, je ne peux pas, et vas-y quoi. Là aussi c'est de sortir en fait de cette interdiction qu'on t'a mis pendant toute ton enfance, de pouvoir utiliser tes émotions. Là il y a vraiment une transformation à faire puisque si tu es comme moi, hypersensible, multipotentiel, tu as certainement vécu dans un environnement où on te disait que ce n'était pas bien d'avoir des émotions. Parce qu'à l'époque en fait on ne connaissait pas en fait la nature et la beauté, la magie des émotions. Les émotions c'est la vie. Je ne sais plus quelle est la racine mais c'est pas dans tes émotions. Donc du coup l'invitation c'est vraiment de retrouver cette connexion à ton corps. Puisque aujourd'hui tu es coupé en deux. Et la raison pour laquelle ton cerveau groupit comme ça et grouille d'informations, c'est que justement ça ne passe pas par le corps. Donc au bout d'un moment c'est comme une cocotte minute en fait qui bouillonne, qui bouillonne et qui va, tu as le sentiment que ça va exploser parce qu'il y a plein d'émotions qui sont refoulées. Parce qu'en plus dans le confinement vous êtes quand même plusieurs à vivre des tensions. Moi-même je vis des tensions, ma fille n'est pas toujours facile, les enfants n'ont pas toujours les clés, même avec une maman qui essaie de leur apprendre. Évidemment en pleine adolescence ma maman c'est n'importe quoi, c'est bullshit tout ce qu'elle fait, c'est pas grave, c'est son chemin. Mais du coup moi je suis une éponge aussi à émotions. Donc je ressens en fait les émotions qui sont là dans ma famille. Et si je n'utilise pas, alors la nature, moi j'utilise vachement la nature pour me remettre de faire un peu de compost en fait, redonner à la terre toutes ces émotions là et aussi de pouvoir l'exprimer à travers le corps. Donc c'est vraiment mon invitation de pouvoir voilà se remettre en connexion, utiliser, mets toi des musiques, utilise Spotify, tu vas voir il y a plein de des musiques. Je te mettrai sous cette vidéo d'ailleurs des liens vers des playlists que j'ai déjà faites sur Spotify. Voilà pour te nourrir aussi de tout ça parce que pour moi la musique c'est un expulseur pouvoir d'émotion. Voilà c'est la poubelle à l'émotion et ça te fait tellement du bien parce que ça te remet en énergie. Voilà ça va, c'est l'alchimie, l'alchimie elle passe par le corps. Si tu es coupé de ton corps, si tu ne fais rien de ton corps, si... mais là encore ce n'est pas du sport, l'idée ce n'est pas de faire du sport avec une injonction de performance, de suivre les trucs. Non c'est laisser en fait le corps s'exprimer pleinement, se laisser porter par les musiques et moi dans mes dans mes playlists, il y a un peu de tout en fait. C'est aller se reconnecter avec le coeur, de ressentir l'ouverture du coeur et c'est aller plonger aussi dans le côté plus hard et d'aller plonger là dedans aussi parce qu'on a besoin dans ces périodes de confinement de vraiment faire ressortir toutes nos colères que l'on a accumulées pendant des années, des années, voire même des générations. Et aujourd'hui il nous est demandé là aussi de pouvoir se faire sortir en fait toutes ces émotions accumulées pour vivre en fait une nouvelle vie, pour nous élever en spiritualité. On ne peut pas s'élever en spiritualité si on ne se libère pas en fait de ces émotions. Et la rélibération elle se passe par le corps. Il n'y a pas 36 000 moyens, c'est pas juste en lisant des bouquins que tu vas pouvoir te libérer des émotions qui sont accumulées de tes colères. Non ça c'est vraiment des conneries, ça passe par le corps, il n'y a pas 36 000 moyens. Voilà donc c'est la vidéo du jour et je t'invite vraiment à aller au bout de ça, de faire l'expérience pour te sentir mieux. A bientôt ! C'est parti !